Bonjour monsieur, s'il vous plaît, veuillez vous présenter. Abdellah Kelmouli, directeur technique à Doha. Monsieur le directeur technique du groupe Addoha, ici en Guinée, vous réalisez un grand projet immobilier aujourd'hui, c'est la remise partielle. Veuillez nous présenter techniquement, n'est-ce pas, ce projet, surtout le lot et qu'est-ce qu'il reste. C'est un projet qui s'étale sur un terrain d'une superficie de 1,8 hectare. C'est un projet qui comprend 25 immeubles et qui totalise un nombre de 844 unités immobilières. Aujourd'hui, nous avons commencé les travaux sur 16 immeubles, ce qui correspond à 654 unités. Parmi les 16 immeubles, nous avons terminé entièrement la construction de 6 immeubles. Il y a même 4 qui sont déjà partiellement habités. Les 6 immeubles qui sont habités correspondent à 236 unités. Donc, 236 unités sont déjà prêtes. Maintenant, dans les 6 prochains mois, nous allons livrer également 6 autres immeubles, ce qui correspondra à 238 unités supplémentaires. Donc, ça fera un total de 474 unités dans 6 mois. Dans un an, à partir de maintenant, nous allons livrer également 180 unités supplémentaires, c'est-à-dire 4 immeubles. Donc, ça correspondra au total à 654 unités pendant une année à partir d'aujourd'hui. Nous, nous avons récupéré un terrain nu. Donc, on s'occupe de toute l'infrastructure, tout ce qui est réseau d'assainissement aux usées, aux pluviales, mais également tout ce qui est parking, voirie, pavé, bordure. Nous nous occupons également d'installer le mobilier urbain, donc tout ce qui est barrière, tout ce qui est corbeille, tout ce qui est banc pour que les gens puissent s'installer, tout ce qui est jardinière, plantes, palmiers et tout. Et nous avons également assuré l'alimentation du projet en électricité, mais nous avons prévu deux sources d'alimentation. Donc, une source à partir du réseau de EDG, à travers trois postes transformateurs, deux de 1250 chacun, et un de 1000 kVA. Et aussi, à travers, parce que nous avons fait également une solution de secours en cas de coupure d'électricité, nous avons prévu l'installation de six groupes électrogènes, donc six groupes électrogènes, chacun de 630 kVA. Et voilà, ça c'est une grande capacité. Et par rapport à l'alimentation en eau potable, nous avons prévu également deux sources d'alimentation. Nous avons prévu l'alimentation à partir de fourrages. Nous avons déjà installé quelques-uns qui sont opérationnels. Mais nous avons installé, et nous sommes en train d'installer, un deuxième réseau pour alimenter les immeubles à partir du réseau de la SEG. Donc, en cas de coupure, les habitants, ils auront la possibilité de choisir ou bien de s'alimenter à partir de la SEG ou à partir des fourrages. Voilà. Oui, monsieur le directeur technique, vous l'avez dit, tout ça, c'est pour donner un environnement sain aux futurs accueurs et même à ceux qui ont déjà obtenu leurs habitations ici. Tout ça, vous rassurez ? Oui, tout à fait, effectivement. Notre objectif, c'est de construire un projet, un écosystème complètement indépendant, où il y a tout. C'est-à-dire que c'est un projet qui est complètement autonome. Il y a tout, il y a le parking, il y a les espaces verts, c'est un projet qui est raccordé. C'est un projet aussi, il a la particularité d'être à proximité de toutes les commodités. Il y a des banques, il y a des restaurants, il y a des pharmacies. Ce n'est pas loin également du centre-ville de Conakry et ce n'est pas loin non plus du grand marché de Madina. Donc, c'est vraiment un emplacement stratégique. Parlez-nous des unités d'appartement, combien il y a de chambres dans un appartement ? Est-ce que tous les appartements ont les mêmes commodités ? Alors, il y a trois types d'appartements. Alors déjà, sur les 654 unités, nous avons 21, c'est-à-dire que nous avons déjà démarré, nous avons 21 magasins. Nous avons 134 F2, c'est-à-dire une chambre et un salon avec cuisine, cuisine ouverte sur le salon. Nous avons 359 F3, ça veut dire des appartements de deux chambres, un salon, une cuisine. Et deux salles de bain, une salle de bain dans la chambre parentale et une salle de bain dans l'invité. Et nous avons également 140 F4, ça veut dire trois chambres, dans une avec salle de bain et une salle de bain pour les invités. Donc, nous avons les trois produits plus les magasins. Les surfaces, pour les F2, ils vont de 36 mètres carrés entre 36 et 40. Il y a des surfaces de 36, il y a des surfaces de 40. Et pour les F3, nous avons des 59 mètres carrés. Et pour les F4, nous avons entre 72 et 77. Mais nous avons un produit aussi de F4 toujours qui va entre 89 et 94 mètres carrés. Donc, vraiment, nous avons pour tous les goûts et pour tous les besoins. Techniquement, la main d'oeuvre, elle est marocaine ou guinéenne ? La main d'oeuvre, elle est guinéenne. Il y a plus de 95% de la main d'oeuvre qualifiée et non qualifiée qui est guinéenne. Et pas uniquement la main d'oeuvre, mais aussi l'encadrement, donc composé de techniciens et d'ingénieurs. Et ça, c'est une très grande fierté pour nous. Merci. 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 Merci.